Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner des techniques, des conseils, des astuces pour construire vos titres sur eBay. Et bien évidemment, dans cette vidéo, je vais vous construire aussi un titre en direct sur un article. Alors le titre, c'est quelque chose qui est beaucoup négligé par les vendeurs eBay. Bon, je comprends parce que parfois c'est difficile, si vous vendez par exemple 300, 400 articles, de faire un bon titre pour chaque. Mais il faut le faire, car en fait, c'est un peu la porte d'entrée de votre annonce. On va essayer de comparer le titre à quelqu'un qui passe un entretien d'embauche. Donc en général, quand vous avez passé un entretien d'embauche, vous avez sur vous un beau costume et vous avez votre CV. Alors le costume, c'est l'équivalent de l'image sur eBay et le CV, c'est l'équivalent du titre. En effet, sur le CV, il y aura un résumé de vos compétences, de votre carrière. Et avant que vous soyez convoqué pour l'entretien d'embauche, en fait, ce qui se passe, c'est que le DRH, le directeur des ressources humaines, il a une pile de CV, il en a peut-être 500, 1000 ou 2000, mais il ne va sélectionner que peut-être 10 ou 20 CV qui correspondent à ses besoins. Et comment il va faire ? Par exemple, il y a un logiciel qui scanne le contenu du CV. Et s'il a besoin, par exemple, je ne sais pas moi, d'un vendeur d'équipements automobiles, eh bien, il va récupérer le CV où il y a marqué vendeur d'équipements automobiles dans le texte. Et c'est pareil avec le titre de votre objet eBay. Vous mettez votre objet en ligne sur eBay, en fait. Ce qui va se passer, eh bien, c'est par exemple, des gens vont faire des recherches de mots-clés. Donc, si quelqu'un a besoin d'un tableau blanc à feutre, eh bien, il va rentrer peut-être sur eBay tableau blanc à feutre ou tableau blanc ou tableau avec des feutres. Il y a plein d'options au tableau avec des pieds ou des pieds pour le tenir verticalement. Et si votre annonce, eh bien, contient ces mots-clés, en fait, eh bien, votre annonce va apparaître. Donc, c'est pour ça que c'est très important de mettre dans votre titre des mots qui sont beaucoup recherchés. Donc, il y a un volume suffisant pour que vous puissiez faire des ventes. Mais attention, ce n'est pas suffisant. Parce que même si les mots-clés que vous mettez dans le titre sont recherchés, ce qui se passe, c'est que parfois, ils sont très compétitifs. On reprend l'exemple du tableau blanc. Je ne connais pas la compétition pour cet article. Mais il se peut qu'il y ait, par exemple, je ne sais pas moi, 700 vendeurs qui sont alignés sur ces deux mots, tableau blanc. Donc, ça ne suffira pas, en fait, eh bien, pour apparaître en première page. Car en général, ceux qui sont en première page sur les articles très recherchés, eh bien, ce sont des gens qui ont déjà beaucoup vendu. Parce qu'en fait, ce qui se passe sur eBay, c'est que quand vous vendez beaucoup d'articles, eh bien, votre annonce remonte, remonte, remonte. Et puis, au top, vous n'avez que les plus gros vendeurs. Et vous, si vous démarrez, eh bien, vous serez relégué à la cinquième page, à la dixième page. Et statistiquement, personne ne va à la cinquième page. En général, 90% des gens s'arrêtent à la première page. Éventuellement, 10% des gens vont à la deuxième page. Donc, il y a une solution pour ça. En fait, il faut rajouter, il faut mettre des mots-clés recherchés principaux. Donc, comme j'ai dit, tableau blanc. Mais ensuite, il faut rajouter des mots-clés secondaires qui sont toujours recherchés. Peut-être moins que les mots-clés principaux. Mais par contre, pour ces mots secondaires, il y a moins de concurrence. Donc, c'est comme ça que vous allez bâtir vos titres pour, en fait, prendre la part du gâteau. Donc, il y a l'ensemble des gens qui recherchent un tableau blanc. Je ne sais pas, il y a peut-être 3 000 recherches par jour. Évidemment, tout le monde ne va pas taper tableau blanc. Les gens, ils n'ont pas tous les mêmes idées en tête. Il y en a qui vont taper tableau, comme j'ai dit, tableau blanc, tableau à feutre, tableau sur pied, tableau de bureau, tableau de réunion, tableau de n'importe quoi. Et peut-être que le mot réunion, tableau de réunion, le mot réunion, il sera peut-être cherché, je ne sais pas, moi, 10 fois par jour. Par contre, vous serez le seul à le mettre dans votre titre. Donc, au final, vous apparaître un premier pour réunion pour 10 personnes. Et ensuite, parmi ces 10 personnes, peut-être qu'il y en a une ou deux qui achèteront. Donc, c'est déjà ça. Et de fil en aiguille, comme ça, vous collectez plusieurs poches d'audience avec plusieurs mots-clés peu compétitifs. Donc, on va regarder comment faire ça. Alors, on va prendre, par exemple, cet article-là. Alors, on va aller sur Dog Collar LED. Je vais vous montrer comment bâtir un titre avec cet article. Donc, c'est un collier lumineux pour chien. Donc, on attend que ça charge. Voilà. Donc, c'est juste à titre d'exemple. Bon, ça, c'est un produit qui a déjà été beaucoup vendu, mais peut-être que vous pouvez toujours le vendre. Donc ensuite, on va aller sur eBay, en fait. On va aller ici. Donc, on va construire un titre pour collier lumineux chien LED. Donc, vous voyez sur eBay, ici. On va regarder dans les suggestions de recherche. Collier chien. Voilà. Donc, vous allez regarder ensuite les suggestions. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent tout ça. Donc, lumineux LED. Voilà. Donc là, vous allez voir, si vous tapez lumineux, c'est suggéré collier lumineux pour chien. Donc déjà, vous pouvez indiquer ces quatre mots au début de votre titre. Ça, en fait, il faut que ça coïncide avec le volume de recherche. Mais ça, ça risque d'être compétitif. Donc, on va rajouter ensuite des mots, comme j'ai dit, moins compétitifs, mais toujours avec un certain volume de recherche. Donc, on va taper ça. Donc, collier lumineux pour chien. Voilà. Collier lumineux pour chien. Ça, ça sera la base de votre titre. Et pour trouver les mots, en fait, suivants, eh bien, on va revenir en arrière. Collier chien. Et on va regarder d'autres mots qui peuvent, en fait, intéresser les gens pour ce collier. Donc, strass, non, car ce n'est pas du strass. Alors, prenons connaissance de l'article. Cuillère, non, c'est du tissu. Donc, rose. Oui, effectivement, rose. Vous voyez la couleur. Si vous vendez, par exemple, un article rose, eh bien, vous pouvez, si vous vendez un collier rose, rajouter ce mot, rose. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va taper, eh bien, tous les mots, on va essayer de chercher tous les termes de recherche qui sont suggérés par Google. Et pour ça, il y a une technique. Alors, prenez bien note. Eh bien, vous rentrez toutes les lettres de l'alphabet après collier chien. Donc, par exemple, A, vous avez acier, ancien. Donc, ça, ça ne vous intéresse pas. Mais vous voyez, il y a quand même des suggestions. Donc, B, collier de chien, bracelet. C, cuir, D, dressage, E. Donc, on continue. Donc, électrique et tranglaire en cuir. F, G, H, G. Voilà. Gros chien. Voilà. Ici, éventuellement, vous pouvez intégrer. Donc, collier lumineux pour gros chien. Donc, ici, ça fait un peu bizarre. Pour gros chien rose, il faut quand même rendre le titre esthétique. Donc, là, vous pouvez mettre plusieurs couleurs. Vous mettez un tiret et puis vous mettez les couleurs les plus recherchées. Donc, là, les couleurs recherchées, on va pouvoir ça dans les suggestions de résultats. Donc, on a vu qu'il y avait déjà rose. Donc, H, on continue. I, J, K, L. Donc, large. Voilà. Collier lumineux, ça, on l'a mis. Attendez. J, là, ce n'est pas apparu. Est-ce que je suis allé un peu vite ? M. Non, il n'y a rien. N. Alors, nylon. Est-ce que c'est en nylon sans varier ? Oui, c'est en nylon. Bingo. Donc, ça, vous pouvez rajouter. Donc, collier lumineux, nylon. Pour gros chien. En fait, votre collier, ça ne dresse pas forcément au gros chien ou au petit chien. Donc, le petit hack que je vous donne, eh bien, gros, vous pouvez mettre slash petit. Même si petit et moins recherché, déjà, ça rend votre titre plus cohérent. En fait, si vous ne mettez que gros, imaginez que quelqu'un recherche un collier pour petit chien et que votre collier, enfin, il est quand même adapté au petit chien. Eh bien, c'est un peu dommage car s'il voit dans le titre qu'il n'y a que gros chien, eh bien, au final, il ne va pas cliquer sur votre annonce. Donc, le but, en fait, c'est de donner un maximum de chance, un maximum de personnes de cliquer sur votre titre. Donc, si, par exemple, vous avez gros, vous rajoutez petit. Pareil pour les couleurs. Rose, vous pouvez rajouter bleu, vert. Alors, on continue. Donc, O, P. Alors, ici, il y a plein de mots. Donc, U, R. Voilà, vous voyez, R, vous avez rouge. Donc, vous pouvez rajouter ça aussi. Rouge, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Voilà, c'est tout. Donc, déjà, avec cette technique, on a trouvé des mots intéressants qui vont vous faire ranquer donc à la fois volume de recherche suffisant et à la fois un mot-clé pas forcément compétitif. Donc, il existe plusieurs techniques de recherche de produit. Alors, moi, ce que je vous conseille, eh bien, c'est de vous abonner à la chaîne car je partagerai sûrement d'autres techniques. Et inscrivez-vous aussi à la formation gratuite sur comment lancer son business sur eBay. C'est pareil, je partage des conseils intéressants. Et voilà, donc, pour le titre, continuons. Donc, on a déjà, en fait, pas mal de mots. Sur eBay, vous êtes limité en caractéristiques. Il faut faire attention à ça. Et si jamais vous avez encore un peu d'espace, eh bien, moi, ce que je vous conseille de rajouter, pour que ce soit sympa, en fait, les gens, ils aiment bien aussi avoir des caractéristiques. Donc, vous pouvez rajouter, par exemple, une dimension, quelque chose de chiffré, car en fait, un chiffre, ça attire l'œil. Si vous voyez un chiffre, tout de suite, l'œil, c'est comme ça, c'est psychologique, c'est notre cerveau qui est branché ainsi. Donc, par exemple, vous pouvez mettre, donc, longueur de 18 à 59 cm. Voilà, longueur de 18 à 59 cm. Et même ça, vous pouvez le mettre au milieu aussi. Comme ça, les gens voient bien des chiffres en évidence, rose, rouge. Et là, ça devrait être suffisant. Je pense qu'il y a assez de longueur pour votre titre. Et ce que je vous conseille ensuite, autre chose, c'est de tester vos titres. Testez vos titres. Donc, vous mettez en ligne une annonce pendant, par exemple, 14 jours avec un titre. Vous regardez le nombre de vues. Si vous voyez que le nombre de vues n'atteint pas vos attentes, testez un nouveau titre pendant 14 jours. Vous pouvez échanger comme ça tous les 14 jours. Puis ensuite, vous arriverez à un titre qui est bien, qui est adapté. Donc, ce sera un rythme de croisière. Et les gens rechercheront votre produit, tomberont sur votre produit régulièrement. Sachant que quand vous ferez des ventes, votre annonce montera de plus en plus haut. Donc, voilà. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Surtout, amusez-vous avec les titres. Essayez différentes choses. Combinez ça avec une bonne photo. Je crois que j'ai fait une vidéo sur la photo aussi. Je vous invite à la consulter sur la chaîne YouTube. Normalement, vous serez bons pour vendre. Comme je rappelle, les titres, c'est comme votre CV. Même si vous avez les meilleures compétences de la Terre, même si vous êtes un super ingénieur, un super directeur, un super pilote, que vous êtes Bac plus 55, que vous avez 42 diplômes de Harvard, de Princeton, de Yale et de tout ça, eh bien, si votre CV, il n'est pas terrible, eh bien, on ne va pas vous prendre. Parce que les gens n'ont pas le temps, en fait. Les visiteurs sur eBay n'ont pas le temps. C'est comme les DRH dans les entreprises. Quand ils regardent tous les CV, eh bien non plus, eux n'ont pas le temps. Personne n'a le temps. On vit dans une société de rapidité. Il faut que tout soit fait immédiatement. Et le gars qui arrive sur eBay et qui recherche votre article, c'est même valable pour moi, moi non plus. Je n'ai pas le temps. Personne n'a le temps. On veut rechercher, trouver l'article qu'il veut en quelques secondes. Donc, il faut aider les gens en proposant des bons titres. Et puis ensuite, bien évidemment, une bonne description pour accrocher et puis pour que les gens aillent vers l'achat. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et je vous souhaite une excellente journée.